Les deux sous-troublants de la carrière du colonel Émile Bancoui, révélations inédites. Bienvenue chers spectateurs sur notre chaîne YouTube d'actualité, où nous vous apportons les dernières informations brûlantes du Cameroun. Aujourd'hui, plongeons dans les révélations intrigantes englobant le colonel Émile Bancoui, chef de la sécurité militaire, et les mystères qui entourent son ambition cachée. Restez avec nous, pour découvrir les détails exclusifs que nous avons dénichés. L'ambition dissimulée du colonel Bancoui, selon une enquête approfondie menée par Afrique Presse, des informations cruciales ont été mises au jour concernant le controversé chef de la sécurité militaire, le colonel Émile Bancoui. Alors que des rumeurs circulent sur sa retraite imminente en 2023, des sources justifient un plan secret, une ambition qui pourrait bien bouleverser les cercles du pouvoir. Les yeux rivés sur un poste de pouvoir. Selon les affirmations du journaliste chevronné Michel Biemton, le colonel Bancoui aurait eu des visées bien plus grandes. Son rêve de monter en grade, jusqu'à devenir le patron de la Direction Générale de la Recherche Extérieure, DGRE, le principal service de contre-espionnage au Cameroun, était une ambition approfondie ancrée en lui. Cependant, la réalité est tout autre. Un passé obscur et des liens étroits. Pour comprendre l'homme derrière cette ambition, il est essentiel d'examiner son passé. Né le 2 avril 1965 à Bafia, le colonel Émile Bancoui est un officier supérieur de la Gendarmerie Nationale Camerounaise. Ses compétences en renseignement et en stratégie défense ont fait de lui un acteur clé au sein du ministère de la Défense. Conflits et controverses, cependant, le parcours du colonel Bancoui n'a pas été sort. Impliqué dans des événements troublants, dont la condamnation à mort en 2009 pour le meurtre de l'inspecteur de police Mapouron Giffon, il a cependant été sauvé par le président Paul Billard. Cela a laissé des traces de controverses et d'accusations, notamment de la part d'activistes et de journalistes. Un héritage à double tranchant, malgré des chroniqueurs qui louent ses efforts, pour réduire la violence à Douala, le colonel Bancoui est également associé à des allégations d'actes de torture par plusieurs activistes camerounais, dont l'universitaire Fridolinquet, l'activiste Sébastien Ebala et le journaliste Michel Biemton. Son héritage se révèle donc complexe, entre réalisations contestées et accusations troublantes. Alors que le rideau se lève sur la carrière du colonel Émile Bancoui, les révélations suspectes et les ambitions cachées continuent de jeter une ombre intrigante. Restez connectés avec notre chaîne pour les développements futurs et les actualités captivantes du Cameroun. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo pour ne rien manquer. Merci de nous avoir rejoints, et à la prochaine fois pour plus de révélations fascinantes.